Et je passe la parole à Jean-Louis Ball pour conclure nos échanges. Merci, donc je rappelle aux intervenants de notre dernière table ronde que s'ils veulent continuer à débattre, il y a un cocktail ce soir. Je voudrais remercier aussi tous les courageux ou passionnés qui sont encore dans la salle à l'heure actuelle. Remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces assises, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires positifs pendant la journée. Et vous rappelez aussi que ces assises sont organisées en partenariat avec le salon Synergie qui commence demain matin. Et salon auquel je vous invite de rendre visite. Je voudrais remercier les organisations qui nous ont apporté leur soutien. Au premier rang, la région Normandie et puis aussi cette belle ville du Havre. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion déjà de visiter le Havre, mais il faut le faire. La chambre de commerce et d'industrie, Normandie Énergie qu'on a vu à une des tables rondes. Et puis Normandie Maritime et puis nos sponsors, les chantiers de l'Atlantique, EDF Renouvelable, RWE, Siemens-Gamesa, Vattenfall et WPD. Et puis je vous donne rendez-vous pour l'année prochaine. Le lieu des prochaines assises est encore en débat, mais je pense que ce sera une surprise. Mais vous la connaîtrez, vous connaîtrez bientôt. Le lieu de ces prochaines assises, donc des 9e, tu voulais dire un mot Anne ? Merci à tous. Une annonce de service. Merci pour la conclusion, Jean-Louis. On tient ce soir les élections pour les élus au sein de nos commissions éolien en mer et commissions offshore au sein du CERC qui nous permettent de travailler. Donc en termes pratiques, on va juste vous demander à tous de quitter la salle, mais de ne pas partir trop loin pour les membres du CERC qui prennent part au vote, puisque l'élection se tiendra ici. On fait juste l'installation et on vous retrouve à partir de 17h30 pour le scrutin. Merci.